Ah oui, écoutez, je veux bien. D'accord, alors Madame Clapeau qui est déjà là va prendre la parole et comme ça Madame Yadant a le temps de s'installer. Merci. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, j'ai réuni dans ma circonscription de Valence dans la Drôme plus de 60 personnes, des acteurs de la prévention et des citoyens engagés pour débattre de la prévention dans la santé physique et mentale lors de trois soirées. Ce thème, il passionne nos concitoyens qui ont répondu nombreux, mais il est mal connu ou alors de façon fragmentaire. Quant aux acteurs de la prévention, ils sont nombreux et engagés, mais ils ne se connaissent pas tous. Travaillant dans la santé, le médico-social, l'éducation, la recherche, le sport, l'agriculture, ou à la caisse primaire d'assurance maladie, ou à la protection maternelle infantile dans les collectivités, dans les écoles, dans les services de l'État, ils oeuvrent de façon trop dispersée, hélas, à des actions de prévention. Une attention particulière doit être portée à la grossesse et aux premiers jours de la vie. C'est une des conclusions de ces comités de circonscription. Nous devons inciter les citoyens à adapter la nutrition, à pratiquer l'activité physique, et à être protégés contre les effets des pesticides et autres produits, bref, à avoir une protection au titre de la santé environnementale, et ce, à tous âges. Formation des enseignants, des travailleurs sociaux à détecter les premiers signes des problèmes mentaux. Souhait de généralisation des vaccins et diagnostics, et nous avons par exemple dans la Drôme les kinés qui vont dans les classes et qui détectent les problèmes de dos. Donc de nombreuses actions de prévention, mais extrêmement dispersées. Tout cela est très bien, mais je voudrais avoir votre avis, monsieur le ministre, sur la façon dont on pourrait, au niveau territorial et au niveau national, décloisonner ces actions, les centrer sur le bienfait apporté aux citoyens, et rendre le citoyen plus conscient, davantage conscient, de toutes ces actions de prévention, et moins penser peut-être accès aux soins, rééquilibrer, je dirais, la demande d'accès aux soins qui est légitime, même si elle est difficile aujourd'hui, et les actions de prévention dont chacun peut être responsable à condition qu'il soit informé et incité. Ma question aussi, c'est comment mesurons-nous les effets de toutes ces démarches de prévention ? Où est-ce que je peux, moi, parlementaire, trouver les indicateurs globaux ? Comment pouvons-nous impulser les actions les plus adaptées envers les publics cibles ? Il ne s'agit pas de proposer des diagnostics et de la prévention tous azimuts, mais bien de les centrer sur les publics cibles. Comment également être plus coercitif pour prévenir les addictions ? Les addictions sont nombreuses, au tabac, à l'alcool, aux stupéfiants, aux écrans. Comment accompagner les plus fragiles vers une alimentation plus saine pour prévenir obésité et diabète ? Et comment inciter chacun à pratiquer un sport adapté ? En clair, qui est Madame ou Monsieur Prévention au niveau interministériel comme au niveau territorial ? Et si je puis dire, quel est son numéro de téléphone ? Je veux dire par là, bien sûr, comment menons-nous une vraie politique de prévention définie, pilotée et mesurée ? Merci Madame la députée. Monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président. Madame la députée, on m'avait transmis des éléments de réponse pour une question que vous souhaitiez poser à la ministre de l'Éducation nationale concernant effectivement le rôle, la place des personnels sociaux dans l'accompagnement des élèves. Et j'avais des réponses tout à fait précises à vous transmettre. Néanmoins, vous posez une question sur la prévention qui fera l'objet d'un débat cet après-midi qui permettra effectivement de faire tout le point sur cette question, la prévention et la valorisation de la prévention dans nos politiques de santé. Alors, y a-t-il un interlocuteur sur les sujets de prévention ? Vous l'avez en face de vous, côté gouvernement. Y a-t-il la volonté de faire de la prévention un axe majeur des politiques de santé ? Oui, bien sûr. En mobilisant, et c'est ce que je rappellerai cet après-midi à l'occasion du débat qui a été inscrit, en mobilisant l'ensemble des acteurs. Puisque l'affaire de la prévention, ça n'est ni l'affaire d'un seul ministre, ni l'affaire d'un seul ministère, ni l'affaire même du seul gouvernement, mais c'est bien la mobilisation de l'ensemble des acteurs, aussi bien les collectivités locales, les associations, le monde sportif, voilà, tous ceux qui participent de près ou de loin à la compréhension que par la prévention, par le sport par exemple, par le sport qui permet d'être en forme, et le déploiement des politiques de sport santé dans les collectivités montre bien la dimension qu'ont très bien compris les collectivités locales dans leur effort. Donc c'est par la mobilisation de tous qu'effectivement, le virage de la prévention sera mieux affirmé. Bien sûr, dans cet élément-là, le ministère de la Santé a un devoir à la fois de fédérer, d'exemplarité et de montrer aussi que notre système de soins n'est pas qu'un système de soins qui vient pour venir prendre en charge la maladie, mais qui vient aussi pour prévenir autant que possible les affections. Eh bien, donc j'aurai l'occasion, nous aurons l'occasion cet après-midi de le détailler. Merci. Allez-y, madame la députée. Oui, effectivement, petit problème de coordination, mais tous les problèmes sont importants. Les assistants sociaux contractuels de l'éducation nationale, effectivement, c'était la question initiale adressée à madame Belloubet, n'ont pas été payés ou très tardivement. Leur rémunération et leurs primes, je ne comprends pas pourquoi, dans la Drôme et dans l'ISER, sont très retardés. C'est sans doute un problème administratif sur lequel je voudrais vous alerter. Merci. Monsieur le ministre, vous voulez redire un mot ? Vous avez 15 secondes. Malheureusement, je n'ai que 15 secondes pour répondre à cette question, je ne pourrais pas y répondre. Simplement, j'avais des éléments qui vous expliquaient que s'il y avait des retards de liquidation dans les services déconcentrés, c'était lié à un déploiement d'un nouveau projet de ciel pour la gestion de certains personnels, que les choses étaient en train d'être réglées et que, de ce point de vue-là, j'allais appeler votre confiance sur les mesures prises. Mais, malheureusement, quelques secondes, je ne peux plus détailler. Madame Yadant. Sous-titrage Société Radio-Canada